C'est cool. Salut et bienvenue sur Blabla de Musique pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va voir à quoi sert la carte son, en quoi c'est super important. La carte son est l'élément le plus important de votre studio, juste après votre ordinateur. Mais la chose la plus intéressante à ce sujet là, c'est qu'elle n'est pas indispensable. Effectivement, on peut fonctionner sans carte son en branchant directement ses appareils à l'ordinateur. Ou à une table de puxage, peu importe. Alors pourquoi en avoir une ? Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est une carte son ? En termes simples, la carte son est un outil qui permet de gérer toute la partie son de votre système informatique. Vous voyez dans un ordinateur, vous avez différents éléments dont la carte mère, donc la reine mère qui gère tout, et la carte son. La carte son de votre ordinateur va gérer tous les sons qui sortent de vos enceintes. Mais sa capacité se limite à peu près à ça et ça seulement. En plus, elle est reliée à la carte mère dont elle dépend directement et va donc utiliser de la puissance. Donc quand on dit puissance, je sous-entends RAM et processeur, au fur et à mesure que l'on utilise un logiciel de son complexe. Donc plus on utilise un logiciel de son complexe comme un séquenceur, plus on va tirer sur la RAM, sur le processeur, sur la puissance de l'ordinateur. Et donc on va aussi tirer sur la carte son. Pour éviter de surcharger, friser ou donner la mort à son ordinateur lorsqu'on veut se lancer dans l'audio ou la musique, on va équiper un ordinateur d'une carte son adaptée à ce que l'on veut faire. Parce que si on utilise une carte son qui n'est pas adaptée, on va vite arriver aux limites de ce que l'ordinateur peut faire, sachant que l'ordinateur peut aussi être utilisé pour faire d'autres choses, comme de la vidéo, comme regarder des vidéos sur YouTube. Donc on va utiliser une carte son qui va être adaptée pour le son et qui va être adaptée à l'utilisation d'un logiciel son à son ordinateur. Et c'est là que les cartes son externes ou PCI font leur apparition. PCI, voire ma première vidéo, c'est plus simple, vous allez voir ce que c'est. La carte son est un petit boîtier qui va prendre en charge toute la partie son. Elle est beaucoup plus puissante que la carte son d'origine de votre ordinateur, ce qui empêchera de redémarrer votre logiciel et ou votre ordinateur toutes les 5 minutes car il a planté. La carte son se branche à l'ordinateur de plusieurs façons différentes, mais les plus communes sont les suivants. L'USB, le Thunderbolt et le FireMoyer, qui est en train de mourir justement au profit du Thunderbolt connexion Apple. La carte son, elle, vous permet de brancher un ordinateur, des micros, des synthétiseurs, des enceintes et des processeurs externes. Donc quand j'entends processeur externe, c'est compresseur, equaliseur, préample, etc. Et aussi un casque, évidemment. Donc si on résume bien, on peut brancher pas mal de choses. Mais comment on fait ? Eh bien avec des câbles. Le premier, c'est le câble Jack. Donc c'est le câble le plus utilisé qui connecte tout ce qui est lié à l'audio. Donc vous allez en voir souvent et vous allez en avoir des dizaines, voire même parfois des centaines. Le câble MIDI, il permet de brancher son clavimètre ou tout autre appareil MIDI s'il a une entrée ou une sortie MIDI. Le câble XLR, idéal pour les micros et les enceintes. Le câble RCA, idéal pour tout ce qui est sono ou table de mixage platine-vinyl. Donc c'est un câble que je vous montre pas là parce que la majorité des gens ne l'utiliseront pas. Mais c'est un petit peu les câbles que vous avez, les câbles rouges et les rouges d'un côté et blancs d'un côté. C'est ça les câbles RCA que vous voyez plus souvent. En plus de toutes les entrées liées à ces câbles, la carte son possède ce qu'on appelle une entrée combo. Ça veut dire que l'on peut brancher soit un câble jack ou un câble XLR. Mais qu'est-ce qui fait une bonne carte son et sur quoi on se base pour la choisir ? La première chose c'est les préamplificateurs ou les préamplis. Lorsque l'on branche son appareil musical à la carte son, le son qui en ressort a une certaine qualité. Le préampli est pour quelque chose. Plus le son est de qualité, plus il y a de chances que la carte son soit chère. Naturellement ceci est subjectif en fonction de votre oreille et en fonction des cartes son que vous avez. Le nombre d'entrées et le nombre de sorties. Plus il y a d'entrées sur la carte son, entrée jack par exemple, plus on peut brancher d'appareil sur la carte son, de même que pour les sorties. Et naturellement ça a un coût. La stabilité. Une carte son vient généralement avec des drivers, la plupart du temps sur Windows. Désolé. Le fait que la carte son soit reconnue continuellement et sans coupure de son lors de son utilisation atteste de sa stabilité. La latence. Donc j'ai déjà parlé de la latence sur ma vidéo sur la composition, donc comment composer son premier son. La latence c'est le temps qui s'écoule entre le moment où vous avez effectué une action, donc par exemple appuyer sur une touche de clavier, et le moment où l'ordinateur restitue le son. Plus la latence est faible dans une carte son et plus il y a de chances qu'elle soit chère. Il y a la marque, donc les cartes son de marques Apogee, RME ou Apollo seront à la base un peu plus chères car elles sont dits de meilleure qualité. Donc tout ça c'est quand même subjectif en fonction de votre oreille. L'oreille des gens diffère, mais les cartes de cette marque sont vraiment de très bonne qualité dans l'ensemble. Donc si vous avez du budget, si vous avez un peu d'argent pour acheter une bonne carte son, optez pour l'une de ces trois marques, donc je sais que RME et Apollo ont des cartes son qui sont très abordables. Donc n'hésitez pas à aller sur ces marques-là, vous pouvez y aller sans vous poser de problème. Et il y a la popularité. Donc plus la carte son est vue et bien commentée, plus il y a de chances que ce soit une bonne carte son. Donc là je prends le cas de la Focusrite Solo que j'ai, donc qui est une carte son qui est extrêmement bien commentée pour une carte son qui coûte à 100€. Ou alors vous avez la Focusrite 2i2 qui est aussi très très répandue et très bien commentée avec des bons préambres, avec des bons préambres, une bonne fréquence d'échantillonnage, des entrées-sorties, enfin bon, tout ce qu'il faut pour une bonne carte son à un prix vraiment abordable. Donc voilà, c'est tout pour moi. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, laisser des messages, partager sur les réseaux sociaux, tout ce que vous voulez. Et moi je vous laisse là et je vous dis à une prochaine. Allez, à plus. Peace. Sous-titrage ST' 501